Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, ça fait super plaisir de voir tout ce petit monde fraîchement débarqué. Passer d'un abonné à 150 à l'espace d'une demi-journée, je trouve ça énorme. Mais bon, une vidéo est faite pour être partagée au maximum, je pense. Donc bon, c'est un mal pour un mien. Je dis mal parce que vous êtes très exigeant à ce que je vois. Et c'est un plus pour moi, ça ne me fait pas peur, ne vous inquiétez pas. Donc bon, tout d'abord je tenais à remercier tout particulièrement Atomium pour avoir fait cette vidéo de présentation de ma chaîne. Il n'était vraiment pas obligé, je prends bien sûr. En tout cas, merci beaucoup Atomium, c'est super cool de ta part. Dans cette vidéo, je pense que je vais faire un petit tour de toutes les questions, suggestions et tout ce petit lot que vous avez pu me faire depuis hier déjà. On va faire un petit peu le tour de la question, histoire de mettre un peu les choses au clair et de voir où tout va nous mener ou pas. Donc bon, cette vidéo déjà à la base, ça va être un test pour le micro. C'est la première que je fais avec, je vais voir si ça marche, ça sera une surprise au visionnage. Sur toutes mes anciennes vidéos, il n'y a aucun son, j'en suis désolé, aucune musique, rien. A la base, il devait y avoir de la musique, mais le problème, c'est que j'ai du mal à configurer la chose et je n'ai aucun son sur les vidéos. Je vais essayer de remédier à ce problème là, en essayant de rajouter quelque chose par dessus, je vais voir. Ce n'est pas gagné, parce que de ce que j'ai vu, je crois que je peux rajouter de la musique sur une ou deux vidéos, pas plus. Mais je veux voir ce que je peux faire, ne vous inquiétez pas. Sinon, de toute façon, il n'y avait aucune utilité, je n'avais qu'un abonné, en plus un en hérité. Donc bon, je ne veux pas trop l'intérêt de mettre le micro. Bon, je vais essayer de faire l'effort à partir de maintenant. Ensuite, on m'a beaucoup demandé de tutos, let's build, build construction, ce qui est tout à fait normal, je comprends. Il n'y a pas de soucis, mais le problème, c'est que au niveau montage, je ne me suis pas trop penché sur la question encore, mais ça va venir. Et je pense plutôt partir sur des lives plutôt que des vidéos de présentation, enfin de construction, pour une question de temps, tout simplement. Car oui, il faut savoir que si je passe plus de temps à vous faire des montages sur les vidéos ou toutes ces choses-là, je passerai moins de temps à vous fournir du contenu et plus de véhicules, entre guillemets, parce que pour l'instant, je suis assez sur les véhicules. Donc, dans les commentaires, vous me dites si vous préférez avoir beaucoup de contenu et des qualités un peu médiocres sur les vidéos. Bon, je vais essayer de faire un peu plus d'effort déjà sur commenter, donc je pense que ça rajouterait un peu plus de dynamisme. Mais surtout, dans les commentaires, vous me dites si vous préférez avoir beaucoup de contenu par semaine ou si, au contraire, vous préférez des choses plus modérées, mais beaucoup plus touffues, j'ai envie de dire, fournies niveau détail. Donc, ça, c'est pour les vidéos de construction. Je voulais y rajouter quelque chose, mais je ne m'en rappelle pas. Ça me reviendra. Ensuite, il y en a quelques-uns qui m'ont déjà proposé des défis. Bon, pour l'instant, ça va être très très difficile, justement, pour le temps. Ça, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Mais ça, je me fais une petite liste pour ça, et ça, ça viendra à chaque chose dans son temps. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Oui, j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs sur les mods. Bon, c'est une chose que je conçois. Moder quelque chose, ça passe pour du shit, du machin. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun son opinion sur le sujet. Le truc, c'est que pour moi, c'est... Déjà, je ne me sers que de blocs qui ont rajouté une longueur, entre guillemets, ou des choses comme ça. Rien de shit, entre guillemets. C'est des trucs aberrants qui plombent le jeu. Je veux dire, toute la subtilité de la construction en elle-même reste la même, et le défi reste aussi haut. Et puis, tous les véhicules que j'ai fait jusqu'à présent, sauf la Cobra et la F40, sont faits sans blocs de mods. Et je n'aurais pas découvert ce mod-là. Je pense que la Cobra et la F40 auraient été, par la même, faits avec des blocs d'origine. Ce qui est tout à fait possible et réalisable. Il n'y a aucun souci. Il faut peut-être se faire chier un peu plus sur certaines pentes et tout ça, pour les mettre avec des rotules, j'ai envie de dire. Mais tout est possible, et aussi esthétique, j'ai envie de dire. C'est un peu moins s'arrondi et tout ça. C'est pour ça que j'ai pris le mod. Et je trouve que ça va épuire un peu plus la ligne. Bon, après, elle aurait été faite quand même. Ne vous inquiétez pas sur ça. Mode ou pas de mode, je fais quand même les choses. Ensuite, je suis revenu sur cette vidéo pour vous montrer la Cobra totalement finie. Et puis, j'ai rajouté quelques petits détails. Bon, parce que je suis assez... Assez, comment dire... Ah, je ne trouve plus le mot. Je suis désolé. Bon, enfin, je suis assez... Vous m'aurez compris. Exigeant. Merci. Je suis assez exigeant sur tous les petits détails et tous ces trucs-là. De toute façon, vous aurez pu le voir, le constater par vous-même. Mais voilà. Bon, mais dans ce petit truc, en fait... Enfin, sur la Cobra, j'avais quelques petits problèmes. Alors, problème de portière. Déjà, sur beaucoup de véhicules, j'ai des problèmes de portière. Qui, là, vous voyez, s'ouvrent nickel. Il n'y a pas de souci et tout ça. Dès que je commence à rouler un peu et que je vais m'arrêter et que je vais vouloir l'ouvrir, elle va se bloquer et ne pas s'ouvrir. Et ça, ça me le fait sur beaucoup de constructions. Donc, les portières font beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. Bon, après, j'ai envie de dire, je préfère l'esthétique aux lags. En attendant que les développeurs sortent des mises à jour et améliorent un peu tout ça. Donc, je préfère l'esthétique aux oeufs, les lags pour l'instant. Donc, oui, les portières, je n'ai pas pu toucher. Pour améliorer le fait que ça ne se bloque plus, il aurait fallu que j'enlève le bloc arrondi au-dessus du bouton pour ouvrir la portière. Celui que Atomium n'a pas vu dans sa vidéo de présentation. Et que des milliers de personnes lui ont bien souligné dans les commentaires. Donc, bon ben voilà, ça gâcherait un peu la ligne. Donc, je préfère le laisser, ça bloquera, ça bloquera tant pis. Ensuite, même chose sur le capot. J'avais le capot qui bloquait, idem, dès que je roulais un peu, je m'arrêtais, pof, le capot bloqué qui ne s'ouvrait plus. Donc ça, par contre, j'ai réussi à trouver. Vous voyez, il est légèrement relevé par rapport au bloc à côté de lui. Donc, ce qui donne un petit effet 3D un peu plus subtil et qui, tout à son honneur quoi, un peu plus réaliste. Ça me va être super bien. Et qui, du coup, ne le bloque plus, ne bloque plus du tout l'ouverture ni la fermeture. En fait, j'ai simplement... Non, je dis une bêtise, on ne le voit même pas. Oui, ben si, 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 je... Ce sont les deux pentes qui sont collées au pare-brise, en fait, qui font un effet relevé, qui appuient sur le dessous et qui le maintiennent à quelques centimètres au-dessus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, j'ai rajouté quelques petites soupapes dans la prise d'air, justement, pour que ça fasse un peu plus réaliste quoi. En fait, ce sont juste deux clacons que j'ai mis qui dépassent côté... côté ouverture. Bon, enfin, tout simple quoi. Des petits détails à la con, mais... Pour moi, qui a tout son important, je suis désolé, mais bon, il faudra faire avec, hein. Je suis un peu exigeant, comme je dis. Capot pareil, euh... Coffre pareil, aménagé. Enfin, un peu plus aménagé, avec des petits bancs, mais... Si les petits co-couining quoi. Mais bon, après ça, c'est du... Plus du West Coast Custom, euh... Tuning et tout le bordel quoi, hein. Ça va pas plaire à tout le monde, ça j'en suis sûr, mais bon. C'était pour donner un petit style, et puis voilà quoi. Donc, euh... Ben, cette vidéo, euh... Cette vidéo, euh... Pfff... De petits messages aux abonnés, hein. Je vais dire... C'est fini là. La prochaine portera sûrement sur... Euh... Alors, je sais pas si je pars sur les tutos que vous m'avez demandé. Parce que le tuto des... Des... Des suspensions, euh... Celui-là, faut absolument que je le fasse. Faut que... Faut que vous ayez ça chez vous. Parce que... C'est vraiment une tuerie, ce truc. Euh... Ces amortaux, ils sont vraiment au top. J'ai même du mal à retourner une voiture que vous montrez le dessous, style en vidéo quoi. Pour vous dire que c'est vraiment un point à faire. C'est... C'est... C'est vraiment fonctionnel. Et j'en suis... Je suis très satisfait de ces suspensions. Donc ça, il faut absolument que je vous le fasse. Histoire que vous l'adaptez un peu sur vos véhicules et tout ça. Vous verrez que... Franchement, la conduite et tout, rien à voir. Ça part en drift. C'est... C'est... C'est excellent. Donc, je sais pas trop si je pars sur les tutos. Ou si... Parce que j'ai la F40 à finir. C'est... C'est... J'ai... Quelques trucs à faire. Et puis... Je sais que le rendu va être excellent. Donc... Donc... Cela me porte un peu à coeur aussi. Faut que je la fasse. Euh... La loco de retour vers le futur. Euh... Celle-ci vole maintenant. Euh... Elle n'est pas maniable en l'air. Puisque j'ai pas rajouté tous ces trucs là. Enfin, j'ai rajouté. Mais c'est pas assez... Enfin, c'est compliqué. C'est vachement lourd. Euh... Mais elle vole. Plus ou moins. Elle vole assez stable. Mais bon... Premier virage, elle se casse la gueule quoi. Donc ça, c'est dommage. Je vais essayer de me pencher sur le truc aussi. Bon bah en fait... Il va falloir que je reprenne un peu les vieilles constructions. Déjà par rapport au mode. Parce que... Il va falloir que je rajoute 2-3 petits détails quoi. Qui me tiennent à coeur. Puis voilà quoi. Donc la prochaine vidéo sera sûrement live 40. Ou un tuto. Je ne sais pas encore. Ou un live. Peut-être. Je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. De toute façon. Une vidéo ultérieure. Et bien sur ce. Je vous laisse. Bonne continuation à tous. Et bonne construction. N'hésitez pas à liker. Mettre un petit pouce. Tout ça. Me parler autour de vous. Bref. Vous m'avez compris. Allez. Tchao tchaos.